Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les espaces d'apprentissage Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner avec des pastels secs un chardon. Au travers de plusieurs étapes, vous allez découvrir comment utiliser ces pastels secs sur du papier pastel couleur neutre, comment superposer les couleurs, et comment nuancer avec le doigt ou l'estampe. Pourquoi le choix de ce thème ? La technique du pastel sec se prête très bien pour traduire les couleurs vives et intenses des fleurs des champs telles que les chardons, ainsi que leur naturel avec spontanéité. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin d'un bloc pastel couleur neutre d'un format A4, d'une boîte de 24 pastels secs, d'une estampe, d'une gomme mi-de-pain, d'un cutter de précision, d'un fixatif en spray et de papier essuie-tout. Et c'est tout ! On va commencer par quelques exercices. Je prends mon bloc de pastel couleur neutre. Vous avez six couleurs différentes de papier. Je vais vous montrer comment nuancer, comment estomper les couleurs. Je prends une couleur foncée, je superpose un peu sur le côté une autre couleur. Alors, vous avez vu, le pastel sec, c'est quelque chose de très poudreux. Donc, il faut régulièrement souffler pour enlever toute la poudre. Et je vais venir estomper, nuancer mes couleurs pour qu'elles pénètrent bien dans le papier. Et si je veux faire un dégradé, je peux revenir avec ma couleur claire. Et je viens toujours estomper avec le doigt. Donc, quand vous avez des grandes zones, vous pouvez travailler avec le doigt. Et si je travaille une petite zone, comme par exemple la tige de mon chardon, je vais travailler avec une estompe. J'ai juste besoin de frotter pour bien estomper mon pastel. Donc, l'estompe, c'est du papier buvard à peu près, qui est compressé et enroulé sur lui-même. Voilà pour nuancer le pastel. Maintenant, je vais vous montrer comment superposer les couleurs. On va partir sur une base foncée que je viens estomper avec le doigt pour bien nourrir en profondeur le grain de mon papier, pour bien tout couvrir. Et ensuite, je vais pouvoir venir travailler pour l'effet naturel, par exemple, du charbon, un peu l'effet piquant, mes superpositions de couleurs. Et je varie entre ma couleur foncée d'abord et ensuite, je vais venir ajouter des couleurs de plus en plus claires. On va mettre un petit peu de gris aussi. Plus vous mettez des couleurs, plus vous allez avoir quelque chose d'intense, de naturel, de profond. On peut forcer un peu les couleurs. Le pastel sec a des couleurs très lumineuses, très intenses. Vous pouvez forcer les couleurs et les rendre un peu moins naturels. Ça, l'avantage du pastel, c'est d'amener un regard plus intense sur les couleurs que l'on voit dans la nature. Et là, quand je force, je peux appuyer un petit peu plus sur mon trait de pastel. Si besoin, je peux le nettoyer avec la petite mousse qui est fournie dans la boîte. Maintenant que les exercices sont terminés, on va passer à la réalisation. Je vais choisir, pour bien faire ressortir les couleurs de mon chardon, du papier jaune maïs. Je vais commencer à faire mon dessin directement au pastel. Pas besoin d'un crayon, puisque mon dessin n'est pas très précis. On va déjà débuter par la tige. Attention, j'essaye de faire un trait assez fin. Et ensuite, je vais faire mon bulbe. On va faire un peu la forme d'une poire. Et j'aurai mon feuillage, enfin mes pétales. Je pense qu'on peut parler de pétales pour ce genre de fleurs qui va se trouver à peu près ici. Maintenant que mon dessin est fait, je vais colorer mon bulbe en vert. Je vais bien remplir tout mon papier. Je vais le charger avec ce vert. Et maintenant, je vais l'estomper avec mon doigt. Pour vraiment remplir tout le grain du papier. Si je déborde un peu, vous pouvez utiliser la gomme mi-de-pain pour effacer le pastel sec. Surtout, c'est plutôt une gomme mi-de-pain et pas une gomme blanche. L'avantage de la gomme, c'est qu'elle ne se salit pas. Vous avez juste besoin de la malaxer. Comme ceci, pour la nettoyer. Je vais reprendre un petit peu de turquoise. Je vais charger un peu un côté. Plus qu'un autre. Je vais déjà réfléchir où je vais porter mon ombre. Du coup, mon ombre, je vais l'avoir plutôt en bas à gauche. Et du coup, je vais foncer cette partie-là. Avec du marron. Et à chaque fois, j'estompe bien avec le doigt. Je vais éclaircir un petit peu ici. Justement, au niveau de la lumière. Avec une couleur assez crème. Toujours avec le doigt pour avoir un beau dégradé. Et vous voyez, mon papier commence à bien se charger. Je vais remettre un petit peu plus au centre ce bleu turquoise. Un petit peu plus de verre. Une fois que j'ai un beau dégradé sur le bulbe, je vais faire la même chose pour la tige. Et la tige, comme c'est fin, et bien comme pour les exercices, je vais travailler avec l'estompe. Je vais ajouter les mêmes couleurs sur le bulbe pour rester cohérent. On va rajouter un petit peu de crème. Un petit peu de gris. L'avantage de travailler sur un papier coloré, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler le fond. Et on a quelque chose de plus sympa que de travailler sur du blanc. Qui rend les couleurs un petit peu plus fades. Et on peut varier les couleurs de papier. C'est assez sympa. Je vais refoncer un petit peu ma base. N'hésitez pas à revenir, faire bien la jonction de la tige et du bulbe. On a bien une cohérence sur ces deux parties. Le bulbe, toujours avec le doigt. Et la tige avec l'estompe. Je vais maintenant m'occuper des pétales. En mettant une base de violet. Je démarre un peu dans le bulbe. C'est important quand vous travaillez des végétaux. Que ce soit de la peinture ou du crayon. D'aller dans le sens de pousse des pétales. Ou des herbes. Ça fera plus naturel. Je vais estomper aussi mon violet. Encore une fois pour bien nourrir mon papier. Pour faire pénétrer toute ma couleur dans le grain du papier. C'est l'avantage du papier pastel. C'est qu'il y a un grain pour bien retenir tout l'effet poudreux du pastel. Si vous travaillez sur un papier lisse, ça va glisser. Et le pastel ne va pas rester. Là, de toute façon, à la fin, vous verrez, nous allons passer un petit coup de fixatif en spray dessus. Pour bien fixer le pastel comme un effet de lac. Maintenant que j'ai passé une première couche, je vais pouvoir revenir avec un bleu violet plus foncé. Surtout à la base. Alors, même sur les parties qui seront plus dans la lumière, je peux quand même mettre un petit peu de foncé. J'en ai moins. De toute façon, je vais revenir avec beaucoup de couleurs. Je vais revenir avec un peu de gris. Encore une fois, mettez plein de couleurs. Superposez les unes aux autres. Très important pour qu'il y ait le plus de nuances possible. Et variez entre les couleurs claires et foncées. Je vais reprendre mon violet de départ. Toujours dans le même sens de pouce. Maintenant, je vais travailler avec mon estompe. Donc, l'estompe, vous avez de côté. Donc, je vais travailler avec l'autre côté parce que celle-ci est saturée de vert. Et je vais venir retravailler quelques traits. Vous avez vu, c'est très poudreux. Il faut souffler souvent pour chasser toute la petite poussière qu'on dégage. Je vais venir faire rentrer un petit peu notre bleu violet dans le bulbe. Je vais venir reforcer avec encore le bleu, surtout sur le côté gauche. Le violet plus clair sur le côté droit. Je fais une jonction entre les deux, évidemment. Je ne vais pas m'arrêter net. Je vais prendre encore un peu de gris. Un petit peu sur la gauche. Un petit peu plus sur la droite. Pour éclaircir un petit peu. Je vais y ajouter un petit peu de crème. Je nettoie s'il était un peu trop vert. Je vais venir rajouter encore un tout petit peu de turquoise dans le foncé. Juste quelques petites touches. Et encore un petit peu de foncé. Surtout vers le bas. Pour garder mon effet de lumière. S'il faut, je retravaille encore un tout petit peu avec mon estompe. Et je vais finir par quelques traits un petit peu plus grands. Pour un côté un petit peu plus sauvage et naturel de cette fleur des champs. Maintenant que les pétales sont finis, on va pouvoir revenir sur le bulbe pour faire nos petits pics. Je vais prendre déjà avec un petit peu de bleu turquoise. Des petits traits fins qui partent un peu dans tous les sens. Et qui remontent un petit peu dans les pétales évidemment. Je prends aussi un petit peu de bleu violacé. Surtout dans la partie qui sera dans l'ombre. Le gris. Je reprends évidemment mon vert. Que je monte un peu dans les pétales. Un petit peu de marron sur ma base. Et dans mes ombres. Et je superpose plusieurs fois les mêmes couleurs. Je reprends mon estompe. Bien le côté vert. Pour venir estomper quelques petits pics. Surtout sur l'extérieur. Et maintenant on peut faire la même chose sur la tige. On va forcer un petit peu la base de la tige. Avec le marron et le vert. Et je peux travailler avec mon estompe. Si votre estompe est un petit peu trop chargée. Ou si vous changez de couleur. On va la tailler. Et on la taille. Et bien pas avec un taille crayon. Parce que comme je vous l'ai dit. C'est du papier qui est engoulé sur lui-même. Donc ça ne taillera pas bien. On va le tailler plutôt avec un cutter de précision. On va pouvoir nettoyer un petit peu la base du papier. Je vais poser mon papier pour ne pas salir. Et je vais passer ma gomme. Pour retirer autour du pastel de mon dessin. Tout ce qui n'est pas désiré. Une fois le dessin terminé. Il nous reste une dernière étape. C'est de fixer le pastel sec sur le papier. Avec le fixatif en spray. Et cette étape vous la faites surtout dehors. Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes fiers de votre réalisation. Et vous pouvez maintenant en faire d'autres. En utilisant les autres couleurs du bloc papier. Le vert. Le gris. Pour toujours des chardons. Ou même d'autres fleurs. Et pourquoi pas les encadrer. Pour faire de jolis cadeaux. Si vous avez besoin d'autres conseils. Ou si vous manquez d'idées. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet. Cultura.com Sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr dans les magasins. Et nos espaces d'apprentissage. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada